Basim Ibn Ishaq, je suis à présent la voix de l'aigle. Tu es tenace, Basim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettons fin au malheur de cette ville. Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons sur cette nouvelle partie d'Assassin's Creed Mirage. Nous allons tout simplement rejoindre le bureau après avoir fini la quête de l'épisode précédent. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Basim. Wa alaikum assalam, Ahmed. Comment s'est passé ton voyage ? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. Il y a un problème ? Pas encore. Mais nous avons appris qu'Ali préparait un accord avec Nour. En vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu ? Notre cible est appelée Alrul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchis et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la porte de Damas. Où sont les rebelles à présent ? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Basim ? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout ouïe. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux. Et je te montrerai à quel point mon talent est sans égale. D'accord, donc nous avons des améliorations d'outils. Donc chacun d'outils peut être amélioré et personnalisé à l'aide de divers effets. Ok. Ok, donc il faut toujours qu'on rejoigne... L'un des frères Banou Moussa dans un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Et ce service coûtera forcément une certaine qualité de matériaux d'amélioration. Ce qui est logique. Donc là, augmentation de la capacité d'amunition de cet outil de 2. Ok. Remonter ça à 8, c'est toujours mieux d'avoir plus de couteaux. Toujours plein de ressources. Merci à vos jobs. Foulad est allé chercher un moyen d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Je dois le retrouver. Mais auparavant, je ferais bien d'aller trouver ce forgeron. Les améliorations qu'il est capable d'apporter à mon équipement pourraient m'être utiles. Bon les amis, je ne vous le montrerai qu'une seule fois. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc lui, c'est le forgeron tout simplement. Donc en gros, ici, on peut tout simplement améliorer notre arme. Et notre arme tout simplement. Si vous souhaitez aussi modifier l'apparence, vous pouvez aussi. Vous faites très bien. Là, moi je peux améliorer. Mais l'attaque, j'utilise. Mais c'est plus celle-là que j'utilise. Je peux lui offrir une seconde vie. Ok. Là, je reviens. Et les gars, je ne vous montrerai pas le farming que je fais, les améliorations que je fais, parce que je trouve que ça ne sert à rien. Je le montre une seule fois et puis c'est largement suffisant. Là, on va aller retrouver Foulad. Hop, juste ici. Hop, juste ici. Là, voilà. Aussi cruel et impitoyable que dans mon souvenir. Et as-tu été incarcéré ? Non, non. Je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il ne l'a jamais vue. Je connais cette souffrance. Et suis peiné que tu la connaisses aussi. Il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui. Il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile ? Comment as-tu obtenu ça ? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petits gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Qu'en fâque à Kalla. Donc nous devons libérer Ali Ibn Mohamed, le chef de la rébellion et allié de ceux qu'on ne voit pas, a été capturé et amené dans la prison le mieux gardé de Bagdad. L'entrée ne sera pas facile. Les jetons de Kidma sont rares et peuvent être échangés contre des services. Recherchez des moyens d'entrer dans la prison de la porte de Damas. Moi, j'aime bien la façon assassin. Toujours. Je la préfère. Donc... Alors, que vois-tu, Aikido ? Donc, la première proposition, Je vais vous faire une proposition. Je vais vous faire une proposition. Je vais vous faire une proposition. dis-tu ? Dès lors qu'elle présente un attrait, l'ami ? De quoi s'agit-il ? Je dois entrer dans la prison. Discrètement. Je me suis dit que l'un de vous pourrait me faire passer pour un de ses employés. Hmm... Cela se pourrait. Et en échange ? Je vais y réfléchir. Tu n'as rien à faire dans les environnements... Donc... Il faut que je le trouve. Il faut que je lui en a personnalité. Oh non ! Attention ! Je me suis fait bonné ! Gardes ! Allez ! Il y a un bonheur ici ! Gardes ! Venez m'aider ! Et voilà... Donc ça c'est la méthode pièce, ok Ok, ensuite lui Seriez-vous des hommes d'Ali ? Nous l'étions Mais cela fait des semaines que nous ne l'avons pas vu Et les rebelles sont en mauvaise posture Ce n'est que temporaire Ali est retenu dans cette prison Ali ? Ici ? Je craignais qu'il soit mort Je compte le libérer Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer Mais qui es-tu ? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef mais Comment être sûr que tu es digne de confiance ? Non, je vois Peut-être ferais-je mieux de chercher un autre moyen Hmm Tu n'es pas le bienvenu File File Hey, va voir ailleurs Hmm Montre-moi ce que tu vois Je vois pas d'autre solution, j'ai l'impression qu'il y a que c'est de l'heure hein On va essayer la méthode marchande On va essayer la méthode marchande, on va voir ce que ça donne Mais seigneur Je sens vous des hommes d'affaires avisés Puis-je vous faire une proposition ? Une proposition, dis-tu ? Je dois entrer dans la prison Discrètement Je me suis dit que l'un de vous pourrait me faire passer pour un de ses employés Hmm, cela se pourrait Et en échange ? Ce jeton, vous dit-il quelque chose ? Eh bien ma foi Voilà une proposition intéressante Reste tout prêt et conforme-toi à mes actions Nickel C'est parti pour l'infiltration Faites place ! Faites place ! Garde si vous aviez l'amabilité de vous déplacer Oui, oui Je vous en prie, faites place ! Éloignez-vous ! Des guerriers redoutables Mais il paraît qu'ils couchent avec leur soeur N'importe quoi Je vais maintenant prendre congé Merci Sadiqi Bon, me voilà dans l'entrée du lion Hmm, bon on est dedans les gars Donc mission Schiltrage accomplie La flèche m'a touché là C'était superficiel mais ça a laissé une belle cicatrice comme tu l'as vu Et un pouce de plus à gauche ou à droite et... Quick ! Ces chiens de grec sont rusés Un peu peu t'en parler, Wayne Il décide Ça va couler la moitié des orteils Pendant que la mamotte a prendre la porte Chimil t'a remboursé finalement ? Il me doit toujours de l'argent Ça fait combien de semaines déjà ? D'où est-ce que tu viens, toi, à proposer comme ça ? C'est un peu plus de temps En fait, il y a une chance de se battre Ah ah ah, c'est le cap-là Le Cap-là C'est 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 le cap-là Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. Je vais te faire vite. Tu sais, ce n'est pas Sajjad qui a pris la charge. Ne laissez pas s'enfuir ! C'est moi ! Tuez-à-moi ! Damnation ! Chaisis-toi, Bassim ! Tuez-à-moi, maintenant ! Ok. Bon, en tout cas, je suis arrivé à bon port. Ça, c'est le bon point. Un scorpion sur une grenouille, on pourrait en écrire une histoire. Qui est-ce qui t'a fait ça ? Le... Le geôlier ! Où est-ce qu'il est ? Avec un autre détenu... en dessous. Il... n'en a plus pour très longtemps. Il parle probablement d'Ali. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette terre. Mais cet homme... C'est le mal. Ne perds pas espoir. Notre geôlier aimerait trop ça. Il cherche à nous briser. Il y a réussi. Il y a réussi. Ok. Ok. Où est la clé ? On va laisser te foutre, je suis clé. Ok. Ok. Hmm. Ça pue ici. Autant la sueur que le désespoir. Il vient du cul de ta mère. Ça ne me dérange pas. Continuez mon château. Mets-toi. Ok. On est arrivés. Pour ne pas le découvrir ensemble. Pas vrai ? Alors... Oh non ! À qui ai-je l'honneur ? Basim. Un ami de nous. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite, Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça ? C'est après Alhul que tu en as, n'est-ce pas ? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Alhul. Est-ce une raison suffisante ? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Bah allons Basim ! Je sais très bien me défendre. Vraiment ? Et avec quoi ? Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Ah bah super ça ! Dis-moi Basim, il faut que je le sache. Comment as-tu fait pour arriver ici ? Facile ? J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Prends cela comme un compliment. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du monde resterait à l'écart de cette prison. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui, j'ai... La salle des gardiens est derrière cette mer. Ils sont là ! Vive, vive ! Tiens, non ? Ça a dû faire mal ! Je vais te couper en morceaux ! Je vais te couper en morceaux ! Non ! Attention à ton mail ! Ah ! Chien ! Non ! Tiens ! Il va falloir faire vite. Brisez cette porte ! Allez ! Je sais ! Là-bas ! Près de l'armure ! Vite ! Oui, je l'ai ! Porte ça à Rochann, mon maître. Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin. Je vais retenir les gardiens. Let's go ! De l'action ! Encore une fois ! Je ne me sèmerai pas ! À dessus ! Très bon ? Tu vois là ! Vite, oui ! D'accord ! La griffe de caracal ! Je vais tomber la gauche ! Merci Alec ! Les gardiens sont en alerte. À moins d'y remédier, je ne pourrai pas rejoindre Alec. Le risque serait trop grand. C'est toi qu'on voit sur les affiches ! Allez, détruisons les affiches. Ok. Mieux vaut rester discret. Ali est parti rejoindre les rebelles. Roshan devrait être là-bas, elle aussi. Il y a mal tourné. Des hommes habillés en femmes ont dansé et ont renversé du vin dans les rues. Raffaein, Colachi... Allez, on va retrouver Ali. Là, on a décidé ainsi. Mais j'ai un hommage à rendre. Cet homme est venu à mon secours comme mon sort semblait désespéré. Et d'après ce qu'on m'a dit, il n'a pas aidé que moi. Je te rendrai un grand hommage dans la chronique de nos exploits. Mais il faut d'abord en écrire la fin. Viens. Vous avez déjà fait connaissance, je vois ? À peine. Mais la nuit ne fait que commencer. Et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités. Mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Alhul, afin que Basim puisse accomplir sa tâche. Oui, oui, oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois. Alhul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Alhul achète aussi de la main-d'oeuvre étrangère. Alors, qui, à Bagdad, pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons ? Un seul homme. Masoud al-Yakoub. Il dirige les savonneries de Bagdad. Et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses, pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ces sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Pêcher ! Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Alhul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé ? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Alhul sera au Caravane Serai. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Masoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au Caravane Serai. À quoi ressemble-t-il ? À un homme imposant. Qui aime les ornements tels que les bijoux et les soirées orientales. Alors il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Basim. Que comptez-vous faire ? Ma foi, c'est à Basim d'en décider. Basim ? Seul ? Non ! Laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Basim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord, Basim. Je suis prêt. Alors suis-moi. Viens, Basim. Et ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Je suis allé pour les 6 ans. Je veux que, Jaffar, je te remercie. Yallah ! Le membre de l'ordre est à notre portée, Basim. Et comme la mort de ses prédécessements, Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Et ses atrocités continueront, car Al'Rul n'est qu'un rouage d'un vaste mécanisme qui tourne en détruisant tout. Tant qu'Al'Rul existera, ceux qu'on ne voit pas chercheront à en arrêter le mouvement. Aujourd'hui, Vassim, ta main, ta lame, seront au service de cette mission. Et si Al'Rul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadée, et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Vassim. La présence de l'Ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant. Tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, maître. J'aime bien cet aspect maître-élève. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait plaisir, parce qu'on voit vraiment des choses qu'on a jamais vues dans d'autres Assassin's Creed sur celui-là. C'est pas mal. Et pour moi, vraiment, c'est vrai qu'il manque certaines choses pour un retour aux sources, mais honnêtement, c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait, je trouve. Une vraie familière. Viens. Des marchands, du bétail, des caravanes venues de partout. Moi qui trouvais désordonnés les marchés d'Anne-Borre. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif, mais patient, et laisse parler ton instinct. Voilà, Massoud. Sur la terrasse. Comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Va, trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Tu crois tes méfaits bien cachés, Alrol. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri au caravane Zerai. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. Let's go les gars pour assigner Al-Khul comme Ra's al Ghul. Al-Khul, dont le vrai nom est Massoud al-Yakoub, est un membre de l'ordre qui profite des désespérés et des laissés pour compte, et les contraint à creuser dans le désert pour des raisons connues. Il y parvient notamment en usant de son activité publique de propriétaire de savonnerie pour acquérir des ouvriers étrangers contre la promesse d'un revenu. Il mène ses transactions au caravane Zerai. Et on doit rechercher une opportunité pour le tuer, bien évidemment. Viens, à toi d'agir. Que voient tes yeux ? Allé ! Tu es capable de … ... Très bien, ... ... ... Hmm... Hmm... Ok. Les gars, on va rentrer en mode incognito. Tranquillou. La bonne technique. Je sais pas. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soirée et d'épices. Prépare ton dromadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être à le roule à son entrée. Un minute ! Donne-moi la force ! Je veux vivre ! Je vais sonner l'alerte ! Tu n'es qu'un bleu ! J'ai besoin de ton aide, mon ami. Je vais le faire. Tentez-vous, voyez-vous ! Et trouvez ce chien ! Oui ! On le trouvera bien ! Une caisse de soirée et d'épices. Je doute qu'il y en ait beaucoup dans les environs. Personne ne passera. C'est ça, t'étalant d'enquêteur ? C'est étrange. Hé ! Une soirée ! À moi ! Il vient de tuer quelqu'un ! Nous ne sommes pas sur le champ de bataille. Qu'est-ce que c'était ? Mais qu'est-ce que... Attention ! On a pu d'aller près d'ici. Pourrais-tu ? Attends ! Offre-nous une meilleure vue, mon ami. Je vais rentrer par là-bas. Hop ! Un bon petit raccourci des familles. Ça va bien ! Un bon biais, pour nous aussi. D'accord ! Autourner à l'espoir. D'accord. 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 Quoi ? Il se passe quelque chose ? Pour moi, ça a fait du changement. Allons-y. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, jusque-là, tout se passe bien. Il faut qu'on aille de l'autre côté. Ok. On nous a promis du travail grassement payé. Et nous voilà assués sang et eau, les pieds dans le sable. On nous a trompés. S'il te plaît, aide-nous. Dis-moi en quoi je peux vous aider. L'homme qui nous a amenés détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. Si je parviens à libérer ces hommes de leurs obligations, Halroul ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvriers. Quoi ? Ça ne sera pas lent ! Sale lâche ! Ah bah les gars, vous voyez, vous avez une autre sortie par là. Sois mes yeux, Aiguido. ... ... C'est parti. C'est parti. Il a dû te sentir arriver. On compte en russe. Allez, il se sent. Pour un tout ralentir. Pour moi, c'est un changement. Va en paix. C'est parti. 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 Je ne connaisse personne. Je veux rester en dehors de ça. Une minute. C'est parti. 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 Oh là, c'est parti. Oh là, c'est parti. 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 Oh là, c'est parti. 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 Tu as l'air de quelqu'un qui m'a mis à le faire. Qu'est-ce qui l'a montré ? On peut dire ça. Oui. Très bien. Très bien. Cela mériterait qu'on pense. Tu as l'air de quelqu'un qui aime la bonne chair. Aimerais-tu des épices ? Merci, mais non. En revanche, si tu pouvais annoncer ton départ de façon, disons, bruyante, veille à ce que Masoudre remarque. Nous voyons les choses du même oeil. Merci à toi et à Sadiki. File. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas là. Sous-titrage ST' 501 Let's go! C'est fini de toi. La Hanakallah. Rengaine ta haine, Massoud. C'est ta malveillance qui a eu raison de toi. Malveillance ? Envers qui ? Les ignorants ? Les faibles ? Et les incapables ? C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution ? À quoi ? À ce qui pourrait être. Et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent à changer. Non, 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 non. Ce sont... Des présents. Destinés à être mis au jour. Ils nous parlent. Tu le sais bien. Moi ? Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. Oui. Tu vas crever. Ok. Oh. On a completé. Décrancher les constatations d'un assassin. Elle adore-trape. C'est une séquence d'assassin parfaite. Pendant qu'elle a utilisé... Ok. Puis, elle a utilisé X. Enfin, aussi. Fait que je retourne à la séquence. Ok. Ok, ok, ok. C'est classe. C'est classe. Basim. Vite ton esprit. La quête incessante d'Al-Roul au dépens de nombreuses vies est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Roul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges, un peu comme celui que j'ai dérobé au Palais d'Hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre ? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger ? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, ce n'est que des questions. Que veux-tu dire par là ? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider si tu ne me parles pas franchement ? J'ai... Je... Je fais des cauchemars. Dans ses rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé. Trempé de sueur. À Alamut, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Alroule, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler, mais... Mais tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps ? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ? Oui, mais... Lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors, va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Elle est peut-être rentrée à Hanbar. Et voilà, ce sera tout pour cet épisode. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Ça me fait énormément plaisir les amis. Je vous dis à demain ou à la prochaine pour un nouvel épisode de La Sinscron Mirage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada